Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Allez aujourd'hui on est sur un nid de frelant asiatique dans une cabane assez dangereux, il est apparemment mal placé, il aurait pu avoir des piqûres franchement. Je vais vous montrer ça, après j'irai m'habiller. Vous allez voir on est dans une petite villa tranquille, dans le village de Escalquins, un petit village, enfin un village quand même, il y a du monde qui habite. Allez je vous montre ça, ici il y a la cabane, vous voyez classique, il y a une cabane en fer, je pose le tout et je vous montre. Donc vous voyez ici, je ne peux pas trop bouger les choses, mais le nid de frelant il est caché derrière ici. Vous voyez les petits tubes bleus là, les petits coups bleus, derrière apparemment il y a le nid. Donc je ne vais pas les toucher parce que je n'ai pas encore la combinaison. Là on met les lunettes, hop, j'ai failli tomber. Voilà donc je vais m'habiller, je vais commencer à bouger les choses, essayer de repérer où il y a le nid. Je ne pense pas qu'il est très gros parce que je ne vois pas beaucoup d'activité. C'est bizarre cette année parce qu'on est bientôt août et on a encore des petits nids, on a des gros, on a des moyens, mais on a aussi des petits nids, ça veut dire que les frelons sortent plus tard. C'est bizarre, c'est peut-être la chaleur qui fait ça, le fait qu'on est des chaleurs à 40 degrés. Je ne comprends pas trop, on verra en fin de saison, on fera un petit bilan, on verra tout ça. Allez, je m'habille. Allez, on va rentrer dans la cabane, on va essayer de faire un peu de place parce que c'est un peu le boxon. Alors le nid, alors ça va être sombre, j'espère que vous allez voir, il serait derrière cette planche. On le voit, direct où l'allez-vous, il n'a pas l'air gros, il n'a pas l'air gros. Ça commence à faire de la vibration, ça s'énerve, j'entends, ça s'énerve. Ça va voir, ça va être consulé, ça va éventer, ça va être consulé. Ça va venir, ça va venir. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. C'est bon. Je ne sais pas sur quoi il est, on voit une entrée principale j'ai l'impression qu'elle est là, ça manque peut-être un peu de lumière Allez un petit pouce bleu pour la vidéo, alors je vais essayer de voir si je peux traiter le nid On va quand même mettre un petit peu de poudre, allez on m'anime la sécurité C'est pas facile à filmer Allez pousse toi toi, et tu fous devant la caméra Alors Regardez, j'ai rélevé ce qu'il y avait autour du nid Voilà Le nid est juste là C'est plutôt pas mal ? Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un nid comme ça ? Si je le prends avec moi, les frelons vont essayer de se remettre là-bas Regardez, je vais poser le nid Regardez, qu'est-ce qu'ils font les frelons ? Ils cherchent le nid, et s'ils ne trouvent pas le nid, ils vont se réinstaller et beaucoup de ces frelons ne sont pas traités par le produit Donc très très important de reposer le nid en place Donc le nid de frelon que j'ai là Voilà, qui est accroché sur un papier, où j'entends du monde dedans Et je vais aller le reposer à sa place Pour que les frelons puissent revenir Ah, regardez, il y a la reine juste là Ah, il est parti Donc on replace le nid à sa place Et les frelons Ils vont revenir dans le nid Allez, de suite Sous-titrage ST' 501 Bon, vous avez vu le Dédé Le nid était petit On arrive bientôt, on est fin juillet Il y a encore des petits nids C'est pas trop normal, c'est pas comme ça d'habitude D'habitude, ils ont au moins la taille d'un ballon de foot Et voire plus gros Là, il y en a des gros nids dans la saison Mais là, il y en a aussi des petits Donc c'est bizarre Vous avez vu, il était transportable Celui-là, il était plutôt rigolo Donc, vous avez vu Je vous ai bien montré qu'on laisse le nid en place C'est très important Je vous ferai une vidéo pour ça Parce que dans la vidéo de Thibault Inchep On m'a posé des questions sur ça Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu Le petit pouce comme d'habitude Le petit commentaire qui fait plaisir Et moi, je vous dis à très bientôt Les Dédé Quoi ? T'es pas abonné à Dédé Frelant ? Alors, dépêche-toi de t'abonner Avant que je m'énerve Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada